Vous voyez, ils vous montrent votre placement des pieds. Ah mon dieu, mon dieu, bon on va arrêter. Salut à tous, et bien c'est reparti, on va faire un petit peu de VR Fitness. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un jeu qui est sorti d'il y a quelques mois, mais que je n'avais pas encore testé, et qui s'appelle Mills Body Combat. Mills Body Combat, c'est un jeu de VR Fitness qui n'est pas trop mal. En fait, j'ai bien aimé le côté graphisme, et c'est vraiment sympa, c'est assez bien fait. Et pour ce qui est du jeu, bah écoutez, c'est pas trop mal. J'ai peut-être un peu moins aimé le côté un peu lent, c'est-à-dire que c'est quand même pas très très physique, même quand vous mettez les niveaux élevés. Alors bon, je vais vous montrer ça, et puis si vous aimez ma chaîne, écoutez, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, bah nous voilà dans Mills Body Combat. Écoutez, on va tout de suite commencer. Alors vous avez bien sûr différents niveaux, avec différents temps. Donc vous pouvez faire du 20 minutes, du 16 minutes, vous voyez, vous pouvez faire tout ce qui est plutôt le corps. Moi j'aime beaucoup faire tout ce qui est corps, mais vous pouvez faire aussi que la partie haute du corps, ou alors les genoux, parce que la particularité de Mills Body Combat, c'est que vous utilisez aussi vos genoux, ce qui est quand même assez sympa. Allez, on va prendre un truc, j'aimerais bien un truc qui pulse quand même un petit peu. On va prendre un compli, on va prendre 20 minutes, allez. 20 minutes, mais je vous montrerai pas 20 minutes, mais au moins je vous ferai une découpe, et puis on verra les différents éléments qu'il y a. Je vais avoir certainement un autre coach. Ok. Ok, donc comme je vous... Bon, vous voyez, il me dit de mettre mes pas comme ça, donc je me place, je place. Vous voyez, c'est super joli. Et puis, on y va. Alors comme je vous ai dit, c'est toujours assez lent, je trouve. Ah, vous avez toujours les coachs qui vous parlent. Alors, ils vous parlent toujours en anglais, bien sûr. Là, vous voyez votre ombre qui apparaît sur les différents murs. Vous voyez, c'est très lent. Ça va vraiment pas vite. Donc bon, à un moment, j'imagine que ça vous fatigue. Mais franchement, c'est pas... Voilà, vous devez éviter. Ah, je sais pas si vous connaissez d'autres jeux de VR Fitness. Mais ils sont beaucoup plus rapides. Et ça, c'est un petit peu pour les gamins. Alors bon, c'est quand même sympa. Moi, j'aime beaucoup les décors. C'est joli comme tout. Bon, alors maintenant, il me dit de changer. Je me mets dans l'autre sens. Et voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Ensuite, vous verrez, il y a les genoux. On se baisse, on tape. Bien sûr, les couleurs. On verra à droite, un violet à gauche. On évite. Je sais pas si vous avez vu, mais on voit notre ombre. Sur les murs. Vous voyez mon ombre ? Bon, ben, là, je tape un petit peu avec de l'énergie, mais c'est vraiment mollo, mollo. Et puis, ils arrêtent pas de causer, en plus. Mais bon, je pense que ça doit plaire à certains. Je trouve sympa, le jeu, mais à la limite, je préfère vraiment d'autres jeux. Alors, peut-être que ça va plus vite. Après, là, je suis à un niveau intermédiaire. Donc, ça doit être en-dessus du niveau normal. Vous voyez comme ça arrive doucement. Tac, 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 tac. Vous imaginez ? Tac, tac, tac. Mon dieu, Seigneur. Qu'est-ce que c'est lent. Alors, ça va vous faire transpirer un peu. On va pas lui donner une mauvaise note, hein, quand même. Mais bon. Je me sens pas très excité, là, en y jouant, je vous l'avoue. C'est pas le truc qui me fait vraiment vibrer, vibrer, vibrer. J'aurais préféré un truc beaucoup plus rapide, alors ça va peut-être arriver. Alors, bien sûr, je suis un peu essoufflé. Bon, là, il y a un petit moment que j'ai pas fait de VR Fitness. Donc, bon, je suis un petit peu un petit peu essoufflé. Et puis, bon, quand même. Alors, vous voyez, là, c'est un petit peu plus rapide. Donc, ça, c'est sympa. Voilà, ça, c'est plutôt ce que je connais dans le VR Fitness. Là, au moins, on parle de quelque chose d'intéressant. Mais encore, c'est encore un peu lent. C'est encore un petit peu lent. Ah, il y a mes... Il y a mes manettes qui décrochent un petit peu. J'ai remarqué que les manettes décrochaient de temps en temps. Je sais pas si ça vient du jeu, si ça vient de mon environnement à moi. Peut-être mes manettes sont un petit peu... un petit peu faibles en batterie. Je ne sais pas. Et voilà. Bon, j'ai fait quoi ? Il me reste 15 minutes. Là, j'ai fait 5 minutes. Allez, on se retourne, vous voyez. Il est joli petit environnement. Les Mills Body Combat. Donc là, il me fait... Voilà, j'ai quelques secondes de repos. Donc, vous voyez, vous avez du repos. Ça y va ? Bon, franchement... Ah, ça va peut-être aller un peu plus vite, là. Vous voyez mon ombre ? Hop ! Voilà, donc on évite les murs. Regardez mon ombre. Eh oh ! Il faut faire attention que je n'avance pas trop. Parce que je vais encore taper dans la caméra si je continue à avancer, là. Enfin bon, comment on est sur le ring ? Moi, je le fais à ma manière. Alors, bien sûr, ils vous disent tapez, voilà. Ils vous donnent des astuces. C'est sympa, mais vraiment, c'est pas... C'est pas très dur. 3, 2, 1... C'est un peu... Moi, je sais que je suis quand même... Et ça fait un moment que je n'en ai pas fait, mais là, je ne me sens même pas. J'imagine que si j'avais continué à en faire, comme d'habitude, presque tous les jours du VR Fitness, mais Mills Body Combat, c'est de la rigolade, quoi. De la rigolade. On dirait que c'est un truc qui est fait pour les gens qui n'ont jamais fait de sport, quoi. Par contre, j'ai une protection du visage en silicone. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Parce que quand vous transpirez, vous voyez, ça dégouline. Et j'aime pas du tout ça. Et en plus, je n'ai pas mis mon bandeau que je mets habituellement. Grosse erreur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mou ? Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vais arrêter parce que c'est beaucoup trop mou pour moi. Beaucoup trop mou. Allez. On va au menu. Et on va voir s'il y a quelque chose de vraiment plus rapide. Parce que là, c'est impossible à jouer quand c'est mollo comme ça. Voilà, on va mettre le plus gros High Intensity qui doit être le niveau le plus élevé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va me plaire un peu plus. Allons-y. Je transpire un peu quand même. Écoutez, on va y aller. On va voir. Je vais vous montrer ça. J'aurais peut-être dû mettre mon bandeau. Parce que je commence quand même à transpirer un peu. Là, je suis en intérieur. Et il fait chaud aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? D'accord. On se baisse et on tape. Ok, on se baisse, on tape. Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment... Je regarde en bas si mes pieds sont bien placés comme ils volent. Alors, vraiment, les protections visage en silicone, c'est vraiment, vraiment pas fait pour le VR Fitness, je trouve. Ah, on va aller encore plus vite, il me dit. Ah, là, c'est pas trop mal. Je pense que si on fait 20 minutes comme ça, là, ça devient intéressant. Ouais. C'est pas mal. J'ai toujours pas vu les genoux. J'aurais voulu vous montrer les genoux. Je suis un peu embêté. C'est pas mal. Mais quand même, ça manque encore de... Ça manque vraiment de vitesse encore. Quand je vois les gens jouer à FitXR, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Je me rappelle quand j'avais fait des essais avec FitXR. Je trouvais ça mou, mais de chez mou. Et tout le monde est affolé avec FitXR. Alors que pour moi, c'est un truc de gamin, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, la publicité. On croit que c'est excellent. Et en fin de compte, c'est naze. Moi, pour moi, c'est toujours HitStream. Le meilleur jeu de VR Fitness, il n'y a aucun doute. HitStream. Oula. C'est quoi ça ? C'est toujours pareil. Donc là, c'est toujours pareil. Commençons à me saouler avec leur truc. Ouais, ben, here we go, here we go. Franchement, c'est mou, votre jeu. Oh là là là. Je suis au maximum intensité. Vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez que ça, c'est la maximum intensité ? Alors, bien sûr, je transpire. Bon. Mais, c'est pas fatigant, vous voyez. Allez, là, il y va. Même ça. Même ça, c'est même pas intense. Oula, je suis en train de perdre mon... Ben, voilà. Perdu la protection de la manette. Non, bon. C'était franchement. Je vais m'arrêter là. Parce que le jeu est quand même pas terrible. Vous voyez ? Non. Ça, c'est... Enfin, pour moi, perdre mon temps à faire ça. Alors que je me mets dans HitStream, je fais 20 minutes. Et là, je vais vous dire que si vous n'êtes pas habitués, vous ne les finissiez pas, les 20 minutes. Mais là, je suis à combien, à 16, là ? Il me reste quoi, à 16 minutes ? Bon, j'en ai fait 4, ouais, d'accord, mais... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, c'est un jeu sympa, mais on ne peut pas lui mettre une mauvaise note. Je dirais qu'il est... il est simplement bon. Voilà. C'est un bon jeu. Ce n'est pas un très bon jeu, ni un excellent jeu. C'est un bon jeu. Je devrais peut-être faire une catégorie potable. Un jeu potable. Un jeu potable pour les gosses. Très joli visuellement, vous savez, c'est comme pour les gosses. Oh, ça fait faire quelques squats, quand même. Si vous n'aimez pas les squats, ça peut vous plaire. Enfin, ou vous déplaire. Allez, je m'arrête là. Je m'arrête là, parce que ça me saoule. Il y a aussi les genoux. Je n'ai pas vu les genoux. Je peux peut-être vous montrer les genoux rapidement. Mon Dieu, ces trucs en silicone, ça te fait transpirer. C'est nul. Absolument nul. Il faut vraiment... Est-ce qu'elles marchent, ma manette ? Elles marchent. Voyons voir les genoux. Un truc de genoux. Allez. Ça, ça doit être les genoux. Vous allez voir, il faut attraper une box, enfin, une boîte en haut et lui mettre un coup de genoux. Donc, voilà. Allez, les genoux. Ouais, ben non, je ne vais pas faire tes 20 minutes, mais montre-moi les genoux que je montre. Que je montre. C'est même pas les genoux, ça. Oh là 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 là. Franchement, non, c'est trop molo. c'est trop molo. Arrêtez. Donnez. Bon, il ne veut pas me mettre les genoux. Je n'ai pas dû mettre le bon truc pour les genoux. Ben, écoutez, vous ne verrez pas les genoux. Bon, je crois que vous en avez assez vu. Maintenant, faites votre choix. Mais, perso, je préfère d'autres jeux. c'est trop molo. Allez, salut à tous. Je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada